... Dans le 8e arrondissement, voici l'une des plus anciennes fabriques de fleurs artistiques de Paris, fondée à la naissance de la Tour Eiffel lors de l'exposition de 1889. Ces merveilleux bouquets préparés ici dans des étoffes tissées et traitées tout spécialement rivalisent de formes et de couleurs avec les plus beaux échantillons créés par la nature. Toutes ces merveilles exigent de la part des spécialistes qui les confectionnent beaucoup d'habileté manuelle, une précision dans l'exécution et surtout une patience infinie. Sur les 30 ouvriers et ouvrières qui travaillent ici, 10 d'entre eux sont titulaires du diplôme de meilleur ouvrier de France. Qu'est-ce que vous faites là ? Là je suis en train de tremper des pétales de cyclamène pour réaliser une fleur de cyclamène. On a un beau liquide rose. Un beau liquide rose, ça c'est le fond de la fleur. Nous essorons le restant de couleurs qui est en trop. Vous avez aussi les mains cyclamènes monsieur ? Ah oui, ça. Qui sont très facilement à l'eau ? Ça se retirera non avec l'eau de javel. Là nous prenons la première tâche. Un coup que ceci est terminé, nous prenons l'eau de brosse pour lui faire le pied. C'est beaucoup plus foncé que la première tâche. Ce sont des feuilles de quel arbre que vous montez madame ? Monsieur, ce sont des feuilles de châtaignier. Et comment faites-vous ? Eh bien je coupe le laiton à la hauteur voulue, à la grandeur voulue et je l'applique sur la feuille naturellement avec la colle spéciale. Oui, et elle colle tout de suite ? Tout de suite. Voulez-vous m'expliquer madame comment vous montez les feuilles de roue ? Donc je prends une tige, comme ceci. Alors il y a deux sortes de feuilles, et puis trois sortes de feuilles j'ai. Alors je mets les petites en haut, je mets trois boules déjà. Et vous les entortillez ? Avec le laiton, comme ceci. Alors je mets deux coloris. Entortillez à nouveau ? Oui, avec le papier. C'est le papier qui forme l'épaisseur de la tige et qui en fait la tige verte et qui dissimule le fil de laiton. Ensuite je remets des feuilles un peu plus grandes, en mesure. Oui, toujours le fil de laiton ? Toujours, parce que je ne tourne pas que ça tourne. Ça se sent nice, mais on tire un peu dessus. Le papier toujours, une autre feuille, une petite boule. Ça ne vous fait pas tourner la tête madame, toute la journée. De voir ces feuilles se balader comme ça ? Non, c'est une question d'habitude. Il y a tellement d'années. En quelle matière sont-elles faites ces feuilles ? Là c'est du tissu. C'est du tissu, elles sont montées sur des boucaux. Et quelles plantes représentent-elles ? Oh, c'est une plante un peu fantaisie, on appelle ça un arôme en réalité. C'est un genre de philodendron. Quelle est cette opération madame que vous faites ? Je picote mon pétale, qui fera le frisé d'une touffe, pour faire le cœur de la fleur. Vous pouvez montrer la fleur, que ça donne ? Combien il y a de pétales ? 90. 36 au cœur. Et le reste autour ? Et 54 autour. Vous avez des modèles pour faire tous ces pétales ? Est-ce que vous avez des petits livres, des croquis par exemple ? Un livre de référence. Oui, on peut le voir. Où est noté chaque rose. Oui. Il y a tellement de quantités, de variétés, qu'il faut le noter. À quoi correspond le numéro par exemple ? Le numéro de fer. Le numéro du fer, du pétale. Oui. Regardez-vous. C'est le numéro du fer. Et la quantité est en dessous. Qu'est-ce que vous faites là ? Là je fais des petites frisotures tout autour. Les églantines. C'est très joli. Mais vous lui faites mal, vous la brûlez ? Ben oui, enfin. Pourquoi cette boule ? Pour faire le plus gros du milieu. Un petit point de colle ? Oui, parce que ça se dédouble. Il faut de l'épaisseur ? Non. Pas obligatoirement ? Normalement on le fait toujours double. C'est plus joli. C'est plus joli. Pourquoi mettez-vous du papier puisque vous avez une tige en caoutchouc ? Ah ben oui, mais pour tenir le caoutchouc avec les laitons pour que ça vienne bien, alors on le maintient avec le papier. Et sur une armature en fer ? En fer, sur une armature en fer. Vous faites beaucoup de roses comme celle-ci ? Oh oui. Plusieurs douzaines. Par jour par exemple, combien ? Même trois douzaines, ça dépend des fleurs. Quelle est cette opération, madame ? C'est gaufrer les pétales, monsieur. Et comment faites-vous ? Je prends un outil et j'appuie sur un caoutchouc. Mais cet outil, vous le mettez sur une langue pas alcoole ? L'outil sur une langue pas alcoole, monsieur. Continuellement ? Ah oui, et qu'il soit chaud. Sans que ça ne gaufrerait pas. Ainsi vous donnez la forme de ce pétale. Oui, monsieur. Que vous faites avec le peigne, madame ? Eh bien, c'est-à-dire que, voilà, la laine que nous on a, il faut l'avantager, on la peigne. C'est pour faire quoi ? Pour faire le pompon. Ce sont des léliums, madame ? Oui, ce sont des léliums, monsieur. Combien de temps vous faut-il pour faire une fleur pareille ? Elle est très longue à faire cette blanche-là, monsieur. Très longue. Parce que, vous voyez, on a beaucoup de mal à enfiler les feuilles dans le caoutchouc. La côte de la feuille est un peu épaisse et on a du mal à l'enfiler. Vous voyez ? Comment s'appelle cette fleur, madame ? C'est une pole Néron. Une rose pole Néron. En principe, elle est montée comme ça, pour former un bouquet unique dans un vase. Elle est montée juste avec ses deux boutons et le feuillage. Elle est faite pour être piquée directement dans un vase, de façon à former un petit bouquet. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer, mademoiselle ? De la colle. Et vous utilisez cette colle pour faire des fleurs ? Oui. Vous arrivez jamais de rester collée le soir en partant ? Jamais. C'est un bien joli bouton de rose que vous fabriquez, madame. Un bouton de rose, monsieur. Il appartient à quelle variété ? On le nomme le bouton Tokyo. Vous en montez beaucoup dans la journée ? J'en monte à peu près six. Vous avez une grande vectérité manuelle. Vous avez tout le temps le doigt dans la colle ? C'est normal, ça ? Quand je suis dans l'école, j'ai eu ça. Il y a combien d'années que vous exercez cette profession ? 60 ans. Et vous n'êtes pas fatiguée de monter des fleurs artificielles ? Oh non. Ben non, tant que je peux les faire, je les fais. Il y a combien d'années que vous êtes ici, madame ? Ici ? Oui. 40 ans. Vous avez 40 ans de métier ? Pas plus que ça. 40 ans ici. Est-il indiscrète, vous demandez votre âge ? 89 ans, monsieur. Et vous travaillez toujours ? Oui, heureusement, parce que c'est mon métier.